Bonjour à toi chers spectateurs, Yao de Philippe Godot. C'est un film qui m'intéressait parce que personnellement j'aime beaucoup la carrière de Philippe Godot. C'est un producteur et réalisateur qui a un parcours très atypique. Il a commencé en tant que producteur, il s'est essayé à la réalisation, il a fait des petits projets à gauche et à droite, des petits projets qui sont très intéressants. Si vous ne voyez pas du tout qui est Philippe Godot, je vous oriente vraiment sur par exemple 11,6 ou 1 dernier pour la route, qui sont vraiment des films très intéressants et très humains. et ce film-là avait l'air de s'ancrer parfaitement dans cette veine-là, une proposition de cinéma extrêmement humaine, extrêmement simple et touchante. Et ça donnait envie de voir ce que ça pouvait donner, surtout avec de telles thématiques en fait. Le résumé pour faire simple, Yao est un tout jeune garçon vivant au Sénégal qui ne rêve que d'une seule chose, rencontrer l'une de ses idoles, Céidoutal. Lorsque l'acteur se rend là-bas pour un festival, le jeune garçon va se rendre à Dakar pour aller à sa rencontre. Et j'aime bien Yao. Honnêtement, c'est pas forcément un très grand film, mais de la part de Philippe Godot, je trouve que ça dégage assez de choses pour faire en sorte que ce parcours humain soit vraiment touchant envers le spectateur. C'est pas le genre de film qu'on a beaucoup l'habitude de voir dans les salles de cinéma, parce que c'est un film qui utilise un acteur à contre-emploi, déjà. C'est pas dans un contexte, on va dire, humain, qui essaye surtout d'être positif, malgré quelque chose d'assez sombre, entre guillemets, en toile de fond. Mais ce qui me marque avec Philippe Godot, c'est que c'est un mec qui a toujours été capable de voir ce qu'il y a de meilleur dans chacun. Et surtout de mettre en place des questionnements qui sont très personnels envers les personnages. C'est rarement des énormes questionnements humanistes sur quelle est notre place au sein de la société, est-ce que nous devons constamment nous remettre en compte pour rendre le monde meilleur. C'est simplement juste un homme qui va peut-être en rencontrer un autre, ou qui va peut-être se retrouver face à lui-même, et qui va de fil en aiguille, de questionnement en réponse, et de solution en problématique, trouver un moyen de se remettre en cause, et d'accepter qu'à un moment, il a été une mauvaise personne, et qu'aujourd'hui, il peut être quelqu'un de nouveau. Et c'est tout ça, finalement, de manière très intime et délicate, qui ressort de yao, avec beaucoup de clichés, avec beaucoup de maladresse, mais il y a assez de puissance, il y a assez de finesse, il y a assez de tendresse, pour qu'on trouve ce parcours émouvant, et que cette rencontre entre deux êtres humains, elle sonne comme quelque chose d'un peu plus fort que simplement un futur road trip anecdotique. Dans le genre du portrait humain, il est souvent complexe de choisir de construire une émotion sincère autour d'un homme rencontrant un autre homme, qui soit d'origine de cultures différentes l'un de l'autre, mais pourtant, voire même la plupart du temps, cela donne lieu à de beaux et intenses portraits émotionnels et touchants. Philippe Godot est un auteur qui est reconnu pour ses portraits culturels et sociétaux, mais également pour sa maîtrise de l'émotion. Et une nouvelle fois, le réalisateur français le prouve d'une manière délicate, en amenant une sensation et une émotion sincères au cœur d'un récit qui sonne comme classique et comme convenu, certes, mais qui heureusement ne se limite pas simplement à cela. Et dans cette situation, l'œuvre est avant tout un geste sincère et fort sur la vie et sur une rencontre. En termes d'écriture, on sent qu'Agnès de Sassy et Philippe Godot, leur but premier était très simple. Et là-dessus, je pense que le scénario va pour certains sembler extrêmement pauvre. Pour moi, je ne trouve pas. C'est que Yao est avant tout un film qui veut parler, tout simplement, d'une rencontre. Et tout le principe, c'est que derrière, il n'y a ni antagoniste ni protagoniste. Il n'y a pas de grosse remise en cause, il n'y a pas de personnage qui va être extrêmement symbolique, il n'y a pas de moment où il va y avoir une dualité. C'est simplement de fil en aiguille, deux personnages vont apprendre l'un de l'autre. Peut-être un petit peu plus l'un de l'autre, d'ailleurs, en passant. Mais en plaçant simplement cela, De Sassy et Godot veulent simplement amener le spectateur vers une série de questionnements, de réflexions, d'émotions, de petits instants tout simplement sincères qui vont faire en sorte que, lorsqu'on va arriver à la fin de ce parcours, lorsqu'on va arriver à la fin de toute cette petite histoire qui va nous sembler plus ou moins anecdotique, plus ou moins personnelle, plus ou moins sincère, il va y avoir juste une chose qui va nous venir en tête. C'est qu'au bout du compte, ce chemin n'a pas été inutile. Ce chemin a permis à un homme de se redécouvrir, ce chemin a permis à un enfant de grandir, ce chemin a permis de nous faire découvrir une autre manière de regarder le monde, une autre manière de penser le monde. Et même si c'est bancal, je trouve la démarche beaucoup trop sincère pour ne pas au moins la saluer un petit peu. De Sassy et Godot passent leur temps à simplement amener une série d'instants et de fragments qui touchent le spectateur et qui parviennent à construire un portrait humain et sincère autour de la compréhension de l'autre. Et c'est ainsi que la narration avance dans un sens, transcendant la barrière du classique. Ainsi, se développe une émotion qui ne semble jamais factice et qui ne semble jamais classique. Et c'est là que le scénario tient largement la route et donne lieu à quelque chose de touchant et d'émouvant. Et dans cette démarche, la narration, la dramaturgie et l'ensemble des personnages donnent lieu à quelque chose de parfaitement maîtrisé et de jamais classique ou convenu, heureusement. En termes de mise en scène, ce qui est bien, je trouve, chez Philippe Godot, c'est que ce n'est pas un mec qui va user de trop d'outils entre guillemets cinématographiques. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'il y a des portraits humains qui sont développés au sein d'une œuvre, qu'elle soit littéraire, cinématographique ou artistique en général, il y a cette envie de vouloir vraiment centrer le spectateur entre guillemets sur une émotion qui va être profonde. Godot, lui, ce n'est pas vraiment ce qu'il recherche. Et dans ce sens-là, sa démarche, moi, elle me touche parce que j'adore le cinéma émotionnel, évidemment, mais lorsque l'émotion est beaucoup plus diffuse, qu'elle est beaucoup plus sincère et qu'elle a un vrai impact sur le spectateur par le biais de ça, par le biais de cette sincérité, je trouve que c'est là qu'elle gagne en justesse et en réalisme. Et le réalisme, c'est pour moi un élément fort du cinéma. Si on arrive à créer du réalisme autour d'une histoire qui peut sembler anecdotique, grossière ou parfois un petit peu bancale, en ayant ça en tête, on peut voir un cinéaste chercher à remettre en cause l'être humain ou la société ou simplement une manière de penser. Et de fil en aiguille, le long-métrage, Zao arrive très très bien à faire ça parce qu'on sent que Philippe Godot, il veut vraiment faire en sorte de nous transporter dans un récit qui soit avant tout humain. Et c'est ça, en fait, qui m'a marqué. Et c'est fait par le biais d'éléments de montage, de cadrage, de rythmique qui touche le spectateur et qui rend Zao finalement terriblement touchant. Godot est un humaniste donc. Et cela se sent. Il souhaite amener de la poésie dans le regard de ses personnages et dans la manière avec laquelle ils choisissent de voir le monde. Et c'est ce regard, cette sincérité, cette émotion touchante et sincère qui donne lieu à quelque chose de marquant et de fort. Car oui, le film est classique en termes de montage, en termes de développement des séquences et de l'enchaînement de certains instants. Mais on sent que Godot veut amener l'émotion dans un retranchement où celle-ci aurait un véritable impact sur le spectateur. Et pas uniquement un personnage secondaire au même titre que le classicisme de la narration et de la dramaturgie. Un film cliché mais étonnamment sincère. En termes de casting, Lionel Bass déjà est très bien dans le rôle de Yao. Je trouve qu'il a une interprétation très subtile du personnage. On sent que c'est un jeune acteur et à quelques moments il n'est pas toujours très juste. Mais je trouve que Godot arrive à assez faire ressortir une forme de sincérité dans son jeu qui le rend attachant. Fatoumata Diawara est très très bien dans le rôle de Gloria. Je trouve que c'est l'actrice qui ressort le plus dans la pléthore de rôles secondaires qu'il y a. Parce que les autres ils sont tellement peu présents qu'on ne les retient pas forcément. Mais elle, elle est vraiment magique. Et après, honnêtement, je n'y croyais pas trop lorsque j'ai vu Godot qui s'associe avec Omar Sy. Et quand je vois le film je trouve que il y a vraiment quelque chose qui se passe entre les deux. Omar Sy est véritablement surprenant au cœur de ce métrage. Et cela fait du bien de le voir dans un rôle plus sincère et moins chemane. Et c'est cela qui fait que le spectateur se laisse entraîner par cette aventure. Au bout du compte, Yao est un film qui dégage une vraie émotion. Pas une émotion qui va forcément nous faire pleurer ou forcément nous faire frissonner mais une émotion qui sonne comme vraie. Qui sonne comme humaine. Et ça fait que Yao, malgré ses petits défauts, malgré ses facilités, malgré ses nombreuses scènes clichés et assez complaisantes presque dans son genre, arrive à être une œuvre attachante et émouvante. Et rien que pour cela, Yao de Philippe Godot, j'ai envie de vous le conseiller. C'est une belle œuvre de cinéma qui ne cherche pas à être plus que simplement un petit moment de sincérité qui ne demande qu'à vous transporter. Rien que pour ça, essayez. Mais moi je pense que vous serez convaincus. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.